Bonjour à tous, c'est Absolème. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un comédien que j'apprécie tout particulièrement, car sa voix est unique et très charismatique. Un géant de la comédie française, à l'instar de M. Jean-Piat. Petit flashback sur le très regretté M. Bernard Déran. Notre guerre a commencé. Je vais vous présenter le Graal. Très malin, télétourne mes fesses ! Oh, honnête, paire de toute chose, je te balis ! J'ai désormais plus de pouvoir que tous les Jedi. Bernard Déran est né le 17 juin 1926 à Dieppe. C'est en 1947 qu'il remportera un premier prix au Conservatoire National d'Art Dramatique avant de commencer son apprentissage de comédien. Il intégrera par la suite la comédie française pendant plus de 30 ans et en deviendra le doyen en 1988. Depuis le début des années 50, il a joué dans de nombreux films et pièces de théâtre. La tour Eiffel, ce sera pour l'année prochaine. C'est l'exposition patinelle, la carte, mon chère. Sans ton initiative, ton autorité, ta puissance de travail... Mais encore fallait-il que Jolie de Cals original a exposé. Ah, c'est juste, c'est juste. Eh bien, à notre succès. En caleçon ou pas, ces hommes ne l'avaient pas adossé ces uniformes. Mon général, s'ils se sont retrouvés en caleçon, c'est à la suite d'actes héroïques qu'ils les rendent tout à fait dignes des grades qu'ils portent. Mon colonel, si vous devez plus tard, ici ou ailleurs, tenter de poursuivre la lutte, je suis votre homme. Jusqu'à la mort. C'est complètement simple. Oui, je vous dis le fond de ma pensée. C'est le capitalisme qui a ruiné l'aristocratie française. Merci. Voilà pourquoi je déteste le capitalisme. Je le dis devant mon genre, vous ne connaissez pas l'opinion. Je la connais, en effet, bon, papa. Encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Oui, je ne veux pas faire des insanités. Je fais des gestes obscènes sans le vouloir. Ce n'est pas de ma faute. Ça sort de ma bouche, malgré moi. Sans décoller. Non, je suis sûr que c'est la stricte vérité. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans, j'en ai 73. Alors vous voyez, ça fait des décennies que je consulte, mais pas que cette maladie ne se guérit pas. Enfin, ça peut se guérir, si on s'y prend tout, mais à mon âge, mets-toi seul au cul ! Mais c'est aussi dès les années 60 que Bernard Héran se lancera dans le doublage pour en devenir une voix reconnaissable entre toutes. Il doublera notamment le comédien Christopher Plummer dans plus de 13 longs métrages. Oh, oh, oh ! Ça, c'est ton tube. Et ça, c'est le mien. Le mien est une contrefaçon bon marché, alors il se passe facilement. Hop, hop, hop ! Tiens, voilà un autre. Ça suffit ! Ça ne t'amuse pas ? Elle n'aurait pas fait ça. Pour vous aussi, c'était un secret, Selena ? Ou bien vous en avez déjà entendu parler. Parce que ce testament, il ne date pas d'hier. Il a même été rédigé il y a 8 ans. Franck ! Vous voulez attendre le juge lundi matin ? Vous préférez qu'on règle ça maintenant. Mais Bernard Herran doublera aussi de nombreux autres acteurs comme David Niven, Michael Caine, Sean Connery ou encore Sir Anthony Hopkins. Connais-tu cet adage ? Un très vieil adage. Quand l'élève se montre prêt, le maître va apparaître. Si tu veux tuer cet homme, je peux t'y aider, t'enseigner comment t'y prendre, comment bouger, comment penser, comment te venger honorablement et vivre pour célébrer ta victoire. Ça demandera du courage et beaucoup de temps. Fais-tu serment de veiller sur les neuf royaumes ? J'en fais serment. Et fais-tu serment de préserver la paix ? J'en fais serment. Fais-tu serment d'être indifférent à l'égoïsme et à l'ambition et de te consacrer uniquement au bien de ses royaumes ? J'en fais serment. Alors, en ce jour, moi, Odin, père de toute chose, te proclame donc. Bernard Herran a une voix très distinguée et élégante, voire même aristocratique. C'est une voix puissante et pleine d'autorité qui a su incarner à plusieurs reprises des méchants bien charismatiques telles que Magneto interprétée par Sir Ian McKellen dans la saga X-Men ou encore le conte Dooku interprétée par Sir Christopher Lee dans la saga Star Wars. Que fais-tu ici ? Si tu connais la réponse, pourquoi poses-tu la question ? Ne les condamne pas d'avance. Mais que veux-tu que je fasse, Charles ? Je les ai déjà entendus, ces arguments. C'était il y a bien longtemps. L'humanité a évolué depuis lors. Oui. Vers nous. Vous avez quelque chose de changé, M. Laurio ? C'est vrai ? J'ai changé d'humeur en vous voyant. Non. Non, c'est autre chose. On se rassoit. Non. On va poser son cul... Mais ça pourrait bien être. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, c'est dans ça. Trop de fer dans vos globulos rouges. Il est évident que cette querelle ne se réglera pas sur notre seule maîtrise de la force. Mets bien le sabre laser à la main. Dans l'animation, Bernard Derand n'a malheureusement pas été assez présent. On notera principalement le personnage de l'Empereur de Chine dans Mulan. J'ai beaucoup entendu parler de toi, femme Mulan. Tu as volé l'armure de ton père. T'es enfui de chez toi. Pris l'apparence d'un soldat. Abusé ton officier, commandant. déshonorer l'armée de Chine, détruis mon palais et... tu nous as tout sauvés. Bernard Derand nous a quittés le 27 janvier 2013 à l'âge de 86 ans, après plus d'une centaine de films, une cinquantaine de pièces de théâtre et une liste de doublages monumentale. Son talent, sa prestance et sa voix en ont fait un maître du doublage ainsi qu'un géant de la comédie française. Que font-ils pour l'État, vos habiles héros ? Qu'est-ce que leurs écrits lui rendent de service pour accuser la cour d'une horrible injustice et se plaindre en tout lieu que sur leur docte, non, elle manque à verser la faveur de ses dons ? Des exemples et un peu plus d'autorité rendraient service non seulement à ses désœuvrés mais aussi à leurs éventuelles victimes. Il n'y a pas de délinquants juvéniles dans l'armée. Quant au couplet sur la misère, veuillez-nous l'épargner. La misère, c'est très joli, mais la misère n'excuse pas tout. Vous avez raison, hein. Non, jeune, je rêvais d'être enculé ! Vous n'êtes pas tenté par le métier de comédien ? Soit une excellente couverture. Qui donc ira chercher un noble parmi les baladins et quelle école que le théâtre ? Elle permet d'aborder toutes les situations, d'entrer dans tous les personnages, d'avoir 20 ans ce soir et d'approcher le siècle au matin suivant. Ah ! C'est une belle chose pour ce qu'être comédien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle n'est pas finie, je vais vous laisser avec une petite compilation des meilleurs rôles de Bernard Herrand. Vous l'aurez compris, pour moi en ce moment, c'est un petit peu compliqué de faire des vidéos de comédiens de doublage parce que c'est des vidéos qui sont assez longues à produire, beaucoup de montage, donc j'essaierai de vous en faire au plus vite. Entre temps, j'ai essayé de vous faire des vidéos plus courtes, un peu plus faciles à produire comme les vidéos de redoublage Disney. J'espère qu'elles vous plaisent. J'espère vous faire d'autres vidéos dans ce goût-là. Entre temps, j'essaie au plus vite de vous faire des vidéos de comédiens de doublage. C'est un réel plaisir de vous accueillir, messieurs, et vous aussi, mademoiselle, au 16e district. Mon frère me dit que vous êtes les meilleurs aspirants sortis des rangs de notre police académie. Monsieur le Président ! Monsieur le Président, vous avez complètement perdu les pédales ! Au contraire, je mets le turbo. Il faut t'appeler la seule personne qui a tout vu arriver, Cindy Campbell. Elle seule sait comment détruire les aliens, ces abominables renégats de l'espace. Aller ! Faites une repoussante hors de ma planète ! Nous en faisons ! Allons, allons ! Pas de querelles, pas de querelles ! C'est pour aïeiller les esprits en ces temps difficiles que j'ai décidé, avec ma chère épouse, de vous inviter à cette petite soirée. Cher monsieur, soyez le bienvenu, même si vous avez quelque chose à me vendre. Merci, monsieur. Nous éliminerons tous les brins de la Terre et nous verrons enfin le monde entier peuplé d'une race aryenne pure. De magnifiques blonds sur toute la Terre. Ils vous aimeront, ils vous adoreront. Ils vous adoreront comme un dieu. Non, non, faut pas lire ça. Un jeune homme qui se hausse du col, qui, par tout moyen, veut impressionner. L'œuvre a trop de brio, trop de... Oui, bien trop de notes. Est-il vrai ou non que sur ton postérieur on peut lire en tatouage la phrase « Jésus revient » et y a l'air occupé ? Il faut vous faire soigner, hein ? Mélodie, le roi m'envoie quelque temps en province. Je pars immédiatement pour Blois. Je vais chercher la reine mère. Quant à vous, continuez de surveiller de près le duc de Buckingham. Comment cela marche-t-il ? Oh, c'est simple. Tête haute, portez le regard roi devant. C'est moi qui détient tous les pouvoirs. C'est moi qui dirige tout. Alors, où est le demeuré qui osera m'arrêter ? C'est vous ? Vous ? Vous ? C'est la reine. La reine. Oh, la reine. Cette vieille peau dégénérée qui passe son temps à se la couler douce, la seule façon qu'elle aurait de m'arrêter, ce serait de s'asseoir sur moi et de m'étouffer avec son énorme popotin. La chanson du cœur, c'est un feu de joie qui me fait rêver que tourne autour de moi toute la ronde des enfants du monde. Les petits enfants du monde. Qui me donnent tout l'amour du monde. Oui, tout l'amour du monde. Quand chacun de vous appelle d'une vie de misère, c'est votre lumière la chanson du cœur. Qui es-tu ? Absolème. Tu n'es pas Absolème, je suis Absolème. la question est... qui es-tu ? Alice. C'est à voir. Je laisserai au roi jusqu'à septembre pour reprendre son ancienne épouse sous peine d'excommunication. Ce qui signifie être séparé de la Sainte Église ainsi que de Dieu. Je t'accuse d'avoir trahi le commandement de ton roi. Par ton arrogance et ta stupidité, tu as livré ses paisibles royaumes et ses vies innocentes à l'horreur et à la désolation de la guerre. Je suis cette énergie. Un jour, les hommes nous rendront hommage car je serai celui par qui le XXe siècle est né. Le dépositaire des preuves de notre vrai passé. Ses membres protègent la postérité vivante de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. qu'il cachit. Je croyais que maman et toi n'étiez pas amoureux. On s'aimait tous les deux. Mais t'as toujours été gai pourtant. Ben j'ai lutté fort pour ne pas l'être. Pendant 44 ans ? Eh oui. À chaque fois qu'une villageoise habitant sur leur terre se mariera, nos nobles pourront exercer un droit de cuissage sur la pucelle durant la nuit de ses noces. Tout ce que le magasin va encaisser aujourd'hui, eh ben monsieur Dincar va en faire cadeau à l'hôpital des enfants malades. Eh oui. Mais si j'avais voulu l'anneau moi-même, je l'aurais déjà depuis longtemps. Je me nomme Aragorn. Je suis fils d'Arathorn. Vous trouvez que c'est choquant de tuer quelques poneys ? Eh bien laissez-moi vous dire que les femmes indiennes sont mille fois plus dangereuses que les poneys pour la bonne raison qu'elles reproduisent comme des lapines et pourtant, lieutenant, nous agissant dans la légalité, n'oubliez pas que les troupes ont reçu l'ordre formel de ne pas tirer sur les femmes. On chauffe évidemment si elles refusent de se rendre. Je ne veux prendre aucun risque général. Un simple grain de riz peut faire pencher la balance. Un seul an peut faire la différence entre victoire et défaite. Vous rappelez-vous ce que Napoléon disait à propos de la Chine ? Oui, je m'en souviens. Laissez la Chine dormir car lorsqu'elle s'éveillera, le monde entier tremblera. Tu as de la passion à l'errandor et ton talent ne cesse de croître. Mais pour pénétrer le monde de Montero, il te faut avoir une chose dont tu es pour l'instant parfaitement dénuée. Ah oui ? Et qu'est-ce que c'est ? Le chat.